Je voudrais que tu sois prêt, Amen. En cette saison, Dieu nous a envoyé son serviteur de choix. Je ne sais pas pourquoi il a sélectionné pour d'autres nations en cette saison. Mais écoutez-moi. Il porte une notion pour agiter les autres. Il y a un témoignage que j'entends de tout le monde qui l'écoute. Il dit, quand il se lit de petite cactère, 30 minutes, une heure, je dors. Mais quand tu écoutes l'apos, tu sens comme si tu dois écouter, écouter encore. Tu ne me suis pas. Ce qu'il te dit, c'est que ce n'est pas seulement que tu vas écouter. Tu partais ici avec une grâce. Tu seras baptisé ce soir. Il y a un relâchement de la grâce prophétique sur ta vie ce soir. Attends-toi à l'impossible. Moi-même, je suis prêt. Donc, je vous ai donné libre accès. Servez la joie de Jésus. Pour la première fois au Cameroun. Attends au Congrès. Attends ce soir. As we celebrate God's choice 7th. Allons-moi célèbre nos serviteurs. Apostle de Dieu. Joshua Selman. Joshua Selman. Alleluia. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Alleluia. Alleluia. Amen. Cameroun, good evening. Cameroun, bonsoir. If you are ready for an encounter tonight, shout hallelujah. Amen. Amen. One last time, I want to honor Dr. Paul, his precious wife, and the entire leadership of this ministry. I want to especially celebrate his father, and appreciate all the ministers of the gospel here. Please call on them. Alleluia. I believe with all my heart that tonight will be one night that will not forget in a hurry. Amen. 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 Alors, où que tu te trouves, premièrement, refuse d'être distrait. Deuxièmement, ouvre ton cœur pour recevoir tout ce que l'Éternel a pour toi ce soir. Est-ce que nous sommes ensemble? Et je voudrais que, où que tu sois, en tant qu'une minute, crie à l'Éternel du fond de ton cœur. Seigneur, donne-moi une rencontre ce soir. Sous-titrage ST' 501 Pray as though something is coming upon your destiny tonight. Pray as though your life will never be the same after tonight. Pray as though your ministry will never be the same after tonight. Pray as though everything that concerns you would never be the same tonight. Pray as though your ministry will never be the same after tonight. ... C'est parti. Pré. This is a moment of destiny. In the name of Jesus. In the name of Jesus. There are days in a man's life. Where God gives you an opportunity. There are days in a man's life. Where God gives you an opportunity. To contact. To contact. The grace. The anointing. And the unction. That birth prophecy in your life. That birth prophecy in your life. Many of you have seen these days in your dreams. Many of you have seen these days in visions. Many of you have known that a time will come like this. Where there will be such an outpouring of the Spirit. In Acts chapter 2. When they thought the men were drunk. Peter said this is that. In Acts chapter 2. When they thought the men were drunk. Peter said this is that. Was it not prophet Joel that prophesied. And said blow the trumpet in Zion. He said sound the alarm upon my holy mountain. And who has dissoned the trumpet as Sion. Faites retentir les cymbals to my sainte mountain. Many of you have prayed. Many of you have fasted. Many of you have fasted. Many of you have been in a season of training with the Holy Ghost Elohim. Many of you have gone through all kinds of constraints. Many of you have seen all kinds of constraints. And many of you have known all kinds of constraints. But tonight. He has pleased His majesty. To reveal something about your destiny to you. de te révéler quelque chose au sujet de ta destinée. Je crois avec tout mon cœur que cette nation ne restera plus la même. Alléluia. J'aimerais que vous serez juste pour un moment. Mais je voudrais que vous soyez très, très sensibles à ce que le Saint-Esprit fait en ce lieu. Alléluia. Que vous soyez à l'intérieur, à l'extérieur, que vous suivez en ligne, j'aimerais que votre cœur soit connecté. Alléluia. Amen. Je voudrais nous donner une courte charge et puis je vais commencer à minister selon l'Esprit. Alléluia. Amen. J'ai fait un enseignement sur l'avancement du Royaume. Mais pendant la session du matin, notre homme de Dieu a fait un travail merveilleux. Il nous a ouvert sur comment est-ce que le Royaume avance. Donc, il m'a fait beaucoup de bien. Il m'a fait beaucoup de bien. Je voudrais simplement ajouter la cérisse sur le gâteau, sur l'enseignement qu'il a fait dans l'après-midi. En ce temps de la fin, il y a trois groupes stratégiques de personnes. S'il vous plaît, soyez attentifs. Il y a trois groupes stratégiques de personnes dont on a besoin pour n'importe quel type de réveil territorial. Est-ce que nous sommes ensemble? Et chacun d'entre nous dans ce lieu ce soir se retrouve au moins dans l'un de ces trois groupes. Alors, je voudrais que vous soyez attendus alors que nous voulons voir la puissance et la gloire de Dieu envahir le Cameroun. Alors que nous cherchons à voir toutes les différentes facettes d'économie, les entreprises, les politiciens se tourner vers le Seigneur dans cette nation. Il y a un principe biblique, une ancienne formule que nous ne devons pas ignorer. Jérémie 6, verset 16, Jérémie 6, verset 16, Jérémie 6, verset 16, Jérémie 6, verset 16, Ainsi parle l'Éternel. Il dit, placez-vous sur les chemins et regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Le secret de l'avenir est dans le passé. Le passé renferme une formule. Si nous pouvons la saisir, nous serons à même de naviguer dans le futur. Parce que la Bible dit que ce qui est est également ce qui a été et ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et la Bible est remplie de répétitions de toutes choses auxquelles on peut penser. La Bible nous donne des illustrations des nations qui ont quitté Dieu et des nations qui sont revenues à Dieu. Et la Bible nous donne également les illustrations des nations qui ont quitté Dieu et qui ne sont jamais revenues à Lui. Et la Bible nous parle des peuples qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu, mais le jour où ils ont entendu parler de Lui, ils l'ont embrassé avec beaucoup de joie. Et l'une des illustrations d'un homme qui se détourne du chemin et qui revient ensuite au Seigneur, c'est l'histoire du Fils Prodi. La Bible nous donne une image graphique. Nous donne l'image d'un jeune homme qui avait le privilège d'être dans la maison d'un homme riche. Et cet homme riche était son père. Et la Bible nous raconte comment ce garçon a commencé à se perdre dans ses pensées. La première erreur que le Fils Prodi a commise était qu'il a violé une loi fondamentale du Royaume. Et la loi est que dans ce royaume, nous ne devons rien. Nous ne possédons rien. Dans ce royaume, les propriétaires sont des rebelles. On nous donne simplement l'accès et l'intendance. Souvenez-vous, dans Genèse 1, et dans Genèse 2, il dit que vous pouvez librement manger du fruit et de tous les arbres. Et Genèse 2 dit vous pouvez manger librement du fruit de tous les arbres. Il ne vous appartient pas, mais je vous permets d'y accéder. Aussi longtemps que le jeune homme avait un accès libre, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de honte, mais il ne voulait plus l'accès libre, il voulait posséder. Est-ce que nous sommes ensemble? Et vouloir être propriétaire signifie que ce soit mon nom. sans qu'il n'y ait une autorité reconnue sur moi. Et parce que toute personne qui demande reçoit, il a obtenu son désir. Et avec son désir, sa chute a commencé. Jusqu'il arrivait un moment où il se nourrissait avec les pourceaux. Mais le miracle c'est que les hommes peuvent reprendre conscience. La Bible ne nous dit pas que Dieu lui a parlé. La Bible ne nous dit pas que les anges lui ont apparu. Et la Bible nous dit seulement qu'il est revenu en lui-même. Et il a dit, combien de serviteurs à mon père? Et je suis ici. Je mange avec les pourceaux. Il a dit, je me lèverai. Et j'irai vers mon père. Et je dirai, père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Et voici un autre miracle dans cette histoire. Il n'a pas dû arriver à la maison pour voir son père. Dès qu'il a pris ce pas, son père également a commencé à venir. Ça, c'est une image prophétique de l'Afrique. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un jeune garçon. C'est une très, très vieille histoire cachée dans une parabole. Que la nation qui avait accès à tout, ne manquait de rien aussi longtemps qu'ils étaient sous l'autorité et la tutelle de leur père. Mais sous le conseil des amis, souvenez-vous lorsque l'Éternel est venu vers Adam après la chute. La Bible dit que Adam a entendu la voix du Seigneur se promenant au soir. Et il lui a dit Adam, première question, où es-tu? C'était une question pour la localisation. Il y a un endroit où je t'avais gardé où ta domination était effectue. Je ne t'y vois plus. Où es-tu allé? Et Adam a dit que la femme que tu as mises à côté de moi et tout ce qu'il a raconté. Avant celui-là, il a dit j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nul. Et la question qui suit, qui t'a dit? Tu as exposé ta pensée à une influence qui n'est pas moi. Donc pour toute personne qui se perd, il y a une voix qui te demande de dérailler. Vous voyez dans l'histoire du fils prodige, nous voyons qu'il avait des amis. Parce que la Bible nous dit que dès qu'il a quitté la maison de son père, il a passé, il a vécu sa vie avec ses amis. Maintenant, remarquez le mystère. Et maintenant, lorsque les ressources se sont finies, il n'y avait plus d'amis. Il a été laissé seul dans la honte et la Bible nous dit qu'il est revenu à lui. Est-ce que je peux vous dire ceci? Et voici, c'est ce qui se passe graduellement avec l'Afrique. L'Afrique est comme ce fils prodige qui commence à revenir à lui. je ne suis pas aussi faible que les gens le disent. Je pourrais ne pas avoir d'argent, mais je me rappelle de l'histoire. J'ai un père qui est béni. Et une fois, j'ai joué de la bénédiction. qu'il n'y a pas de la bénédiction. Je pourrais ne pas être capable de résoudre mon problème. mais une chance que je peux faire c'est que je suis fatigué de cette situation et je vais me lever et j'irai vers mon père et lorsque je le rencontrerai, je vais lui dire père, j'ai péché contre toi. Écoutez-moi. Vous voyez, tant que Dieu n'ouvre pas vos yeux, tout ce que vous lirez dans la Bible ne seront que des histoires et des paraboles. Mais cachés dans ces paraboles sont des chemins pour les nations. Écoutez ce qui s'est passé. La Bible dit que dès que son père l'a vu, Afrique, ce que tu cherches, te cherche également. Mais ne cherche pas le toi rebelle. ne cherche pas le toi qui est arrogant. Il te cherche le toi qui est brisé. Il cherche ta version qui est répentante. Il ne te cherche pas ta version qui donne ses oreilles à des mauvaises influences. et il te cherche la version qui peut reconnaître que je suis fils parce qu'il y a un père. Et la Bible dit que dès que son père l'a vu, il l'a entouré de ses bras avec joie. Deuxièmement, il lui a restauré l'anneau de l'autorité. Il a mis un manteau sur lui et il a ramené à sa position. Et il a organisé une fête et il a dit que toutes les autres nations de ce région avaient lieu parce que la nation qui était perdue a été retrouvée. Et il y avait tellement de joie, de célébration. Écoutez attentivement. Et maintenant, le grand frère est sur le point de commettre la même erreur. La Bible dit que lorsqu'il est revenu des chats, il a entendu le bruit des réjouissances. Il s'est demandé mais qu'est-ce qui se passe ici? On lui dit que ton frère rebelle est revenu à la maison. Et ton père célèbre se réjouit avec lui. Et la Bible déclare que le frère est né et se fâcha, se mit en colère. Il a dit ce n'est pas juste. J'ai été ici avec toi. Il disait à son père je ne me suis pas enfui. Et tu ne m'as jamais donné un agneau pour que je tue et que je mange avec mes amis. Et le père l'a corrigé. Ne commets pas l'erreur de ton petit frère de ton petit frère. Maintenant tu cherches à posséder et c'est ce qui va t'amener de là où il vient. Aussi longtemps que tu restes dans cette maison et que tu restes dans cette zone de sécurité, tout ce que j'ai t'appartient. est-ce que je peux vous dire ceci ? Il ne s'agit pas ici de l'histoire de deux frères. Mais il s'agit de l'histoire de deux côtés de la même personne. Il ne s'agit même pas ici de l'histoire de pécheurs qui reviennent. parce qu'il s'agit d'une affaire de famille. Voici l'histoire de deux peuples qui veulent commettre l'erreur de posséder. L'un exprime son désir et en paye le prix ouvertement. L'autre a caché son désir mais les deux avaient le même désir. et la leçon dans l'histoire du fils prodige c'est qu'il y a un sens de vouloir posséder de la rébellion peut enlever quiconque a ce genre de pensée d'un lieu de notoriété donnant un lieu de honte. et la deuxième leçon c'est que chaque fois que tu te retrouves à un endroit de décadence et de honte ta première mission c'est de chercher un père et lui dit père je suis brisé je suis ouvert est-ce que nous sommes ensemble ce n'est pas l'histoire de deux jeunes hommes c'est une carte prophétique pour que les nations puissent revenir à leur place originelle il y a des nations qui sont actuellement comme le fils aîné qui sont sur le point de commettre l'erreur de vouloir devenir propriétaire il dit qui n'arrive parce qu'après avoir battu la maison et que vous vous dites ce n'est pas ma force et ce n'est pas la force de mes bras dès le moment où tu commences à réclamer la propriété mon militaire mes affaires mes enfants mon médicaux tu es en train de suivre la mort du vie prodigue et la Bible nous a déjà montré quel est l'avenir de ce chemin il y a quelque chose dans le succès et la pensée humaine dès que les hommes deviennent à l'aise ils oublient Dieu ça c'est un message prophétique lorsque les 5000 hommes avaient fait sans compter les femmes et les enfants ils se sentent assis silencieusement parce que le pain arrivait dès qu'ils ont mangé le pain était rassasié on n'a jamais enregistré qu'ils ont dit merci de nous avoir ils ont jeté le pain restant au sol et ils sont partis et tu pourrais penser que Jésus dit ne vous préoccupez pas d'eux il a dit c'est ça le corps de l'homme rassemble les restes quelque chose se passe dans l'homme lorsqu'il fait face à l'abondance quelque chose se passe dans l'homme lorsqu'il est honoré quelque chose se passe dans les nations en présence de l'abondance il y a des personnes qui ont déjà commis la même erreur que le fils prodigue et il y a d'autres comme le frère aîné du fils prodigue qui ont reçu le témoin sont sur le point de commettre la même erreur j'ai une mission prophétique à deux dimensions rapidement avant qu'on ne prie ma première mission prophétique c'est de réveiller l'Afrique tu es ce fils prodigue Afrique aussi longtemps que nous continuons à porter la colère et la merdue en disant que voilà ce qui nous ont causé cela tu ne vas jamais retourner à Dieu tant que nous en tant que nation on ne prend pas la responsabilité et qu'on se réponde en prenant le sac et la cendre avec un corps véritable authentique de mon Dieu la Bible dit que si mon peuple ceux qui ont invoqué mon nom ils sont déjà mon peuple premièrement ils doivent s'humilier deuxièmement ils doivent prier troisièmement ils doivent chercher ma face et quatrièmement ils doivent se détourner de la mauvaise voie et ce n'est qu'alors que je les entendrai les yeux et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays le fils prodigue même lorsqu'il était avec l'épouse il se comportait toujours comme si tout allait bien mais il est arrivé à un niveau où il a dû admettre il a dit non je vais ravaler mon orgueil je vais ravaler mon orgueil je vais m'humilier et je vais retourner vers ce père duquel j'ai jué d'une richesse qui n'était pas mienne Afrique je te parle comme quelqu'un qui est également un fils du pays je ne suis pas un étranger venu de quelque part pour te parler le pétrole qui est dans ce pays ne t'appartient pas l'or de l'Afrique ne t'appartient pas les minéraux ne t'appartiennent pas tout appartient au Seigneur tout appartient au Seigneur toute personne qui est venue ici rencontrer les ressources personne n'est venue en fait nous devons faire attention pour que les hommes sachent qu'il y a un Dieu qui gouverne sur les affaires des hommes est-ce que je peux vous dire ceci tout sans Dieu égal à la douleur n'importe quoi les ressources minas sans le Dieu sans Dieu donnent la douleur le pouvoir intellectuel sans Dieu donne la douleur le facteur qui donne la vie en Afrique ce ne sont pas nos ressources c'est le Dieu du ciel c'est pourquoi ma première mission de toi Afrique reviens à Jésus Afrique return to Jesus Afrique Cameroun Nigeria Ghana South Africa Gabor Equatorial Guinea there is no other name given to man by which we must be saved we may trust in our horses and our chariots and our mineral resources dans nos chars et dans nos ressources minières there is only one name that is able to restore this country cancels au nom qui peut nous restaurer but now oh Lord I have a shield for me my glory you lift my hand but now oh Lord I have a shield for me tu es mon bouclier my glory that lifts en wrap my hand ma gloire est celui qui élève ma tête listen to me écoutez-moi until we get to a point as a nation jusqu'à ce que nous parvenons à ce niveau en tant que nation Et vous voyez cet esprit de posséder Entrer partout dans le ministère Dans les affaires Dans l'éducation C'est une vieille stratégie Que Satan continue à utiliser Pour enlever les gens Pour les amener dans la honte Ecoutez-moi Tu peux dire mes enfants Juste en termes de responsabilité Dans l'économie de Dieu Personne ne possède rien Dans l'économie de Dieu Le succès n'est pas un accomplissement C'est une confiance Et la Bible nous dit Qu'il a attendu Que les intendants soient trouvés fidèles Ecoutez-moi Je ne suis pas en train de perdre votre temps Nous allons prier Il y a plusieurs années L'éternel m'a donné une instruction très prophétique Il a dit Mon fils Si tu laisses que les hommes me voient Il n'y a rien que je vais te refuser Nous vivons dans un monde Où nous prenons plaisir A la sympathie Aux applaudissements Et parce que nous venons d'un passé Shine and catch in on the moment De cette honne Nous aimons recevoir cela Et dès le moment Nous obtenons Ma solérité Et l'exemple des hommes Nous disons Jésus N'est pas ce moment Maintenant C'est mon moment Si j'ai besoin de toi Je vais t'inviter Et il va t'honorer Et se retirer Et tu vas commencer à suivre Le même chemin Que le fils prodigue Ce n'est pas le jour Le fils prodigue a quitté la maison Qu'il a commencé à pleurer Donc pendant dix ans Dieu Tu pourrais toujours Continuer à réussir Jusqu'au jour Quelque chose arrive Dans ta vie Que l'argent ne peut pas acheter Jusqu'au jour Tu rencontres un problème Que l'éducation Ne peut pas résoudre Est-ce que nous apprenons Ce soir J'ai apporté un message Prophétique Pour le Cameroun Et l'Afrique en général Réveille-toi Toi qui dors Réveille-toi Toi qui dors Il est temps Que tu secoues Cette poussière Que tu secoues Ces excuses Fais tomber Cet organe Et en tant que nation Et en tant que continent Nous devons nous lever Et retourner au Père Et dire Père Nous ne pouvons pas avoir Le type de technologie Que nous voulons Nous ne pouvons pas avoir Le genre d'avancé Nous ne pouvons pas avoir Le genre d'avancé Nous ne pouvons pas avoir Le genre d'avancé Nous n'avons pas un système Économique et politique Qui n'a pas de faute Mais une chose Que nous pouvons faire C'est de te remettre Ce continent Et cette nation Est-ce que je peux vous dire Le vrai envahissement C'est lorsque Que Dieu prend le contrôle Il y a fait longtemps Que les hommes Ont caché cette chose Mais je sais en qui j'ai cru Et je suis persuadé Je suis persuadé Qu'il est capable De garder ce qui lui a été remis Même contre cette chose Est-ce que vous apprenez Ne commettez pas l'erreur du fils produit Que ce soit dans les affaires Dans le ministère Il y a de grands hommes de Dieu ici Des collègues dans le ministère Je vous honneur Mais permettez-moi de vous défié Le jour où vous avez La mentalité du propriétaire Mon ancien Mon réclin Je pense que tu es déjà En train de suivre Le chemin de la décadence Il y a également des personnes Qui font les affaires J'ai dit à Dieu Que tout ce que tu me donneras Qui va m'empêcher Et qui va empêcher Que les hommes Te voient élever Et glorifier dans ma vie Que ces choses ne viennent Jamais, jamais, jamais Dans ma vie Vous savez la chanson It all belongs to you Oh It all belongs to you It all belongs to you Oh Oh You Cameroon belongs to Jesus Everybody It all belongs to you Oh It all belongs to you It all belongs to you Now please sit down for a moment Asseyez-vous un instant I said there are three groups I digress to just show us The state of many individuals And many territories Spiritually speaking Using the story of the prodigal son And Jesus Je me suis simplement J'ai juste essayé De vous montrer L'état de plusieurs territoires De plusieurs personnes En utilisant l'histoire du fils prodigal In this end time And even over the land of Cameroon En cette fin de temps Et même dans le Cameroon There are three prophetic subdivisions Il y a trois subdivisions prophétiques It is this threefold formation Et dans ces trois formations In partnership with the Holy Spirit And the wisdom of God En partenariat avec le Saint-Esprit Par la Saint-Esprit Apportera le salut La restauration Et l'avancement Premièrement Et le premier groupe de personnes Qui sera dans cette formation prophétique Qui va apporter le réveil dans le pays Sont appelés les sentinelles Ou alors les intercesseurs S'il vous plaît écoutez attentivement Il n'y a aucune nation Qui est capable d'exceler Il n'y a aucune nation Qui est capable de se lever Il n'y a aucune nation Qui est capable de réussir S'ils n'ont pas des personnes Des hommes et des femmes Avec une capacité spirituelle Qui peuvent lever le fardeau du pays Devant le trône de grâce Isaiah chapter 62 Very quickly please help us Isaiah chapter 62 Isaiah 62 Isaiah 62 For Cameroon's sake I will not hold my peace And for her sake again I will not rest Pour l'amour du Cameroon Je ne me tairai point Et pour son amour encore Je ne prendrai point de repos Jusqu'à ce que son salut Paraisse comme l'aurore Et sa délivrance Comme un flambeau qui s'allume Deuxièmement Verset d'alors Les nations verront Ton saluer Et tous les rois Ta gloire Et l'on t'appellera D'un nom nouveau Que la bouche de l'éternel Déterminera Verset 3 Tu serais une couronne Éclatante Dans la main de l'éternel And the royal diadem In the hand of thy God Un turban royal Dans la main de ton Dieu Verset 4 It says Thou shalt no more Be time forsaken Cameroon Are you hearing this? That thou shalt no more Be time forsaken Que tu ne seras plus Appelé des les cieux Neither shalt thy land Any more Be time desolate Et On ne nommeras plus Ta terre désolation But thou shalt be called Hepzibah And thy land Beulah Mais on t'appellera Mon plaisir en elle Et l'on appellera Ta terre et tous For the Lord Delighted in thee And thy land Shall be married Car l'éternel Mets son plaisir en toi Et ta terre Aura un époux Number 5 Cinquième verset For as a young man Marrieth a virgin So shall thy sons Marrieth thee Comme un jeune homme S'unir à une vierge Ainsi tes fils S'uniront à toi And as the bridegroom Rejoiceth over the bride So shall thy God Rejoice over thee Et comme la fiancée Fait la joie De ses anciens Si tu feras la joie Fidez-vous qu'il a rappelé Le souvenir de l'éternel Point de repos pour vous Et ne lui laissez aucune relâche Jusqu'à ce qu'il rétablisse Le Cameroun Et la rendre glorieuse Sur la terre Dans la première formation spirituelle Qui va apporter le réveil Dans votre pays C'est la présence Des intercesseurs prophétiques Appelés des sentinelles Leur devoir C'est engager les prophéties Jusqu'à ce que la main Jusqu'à ce que la main De Dieu Malheur à un pays Qui n'a pas de sentinelles Malheur à cette nation Qui n'a pas d'oreille Qui entend Et Dieu qui voit Le devoir des sentinelles C'est de porter le fardeau Des nations et des territoires C'est des hommes comme John Knox Qui ont prié pour l'Écosse Ils se sont mis sur leurs genoux Au point de faire Que la main de Dieu A juste en fait Aller étudier le réveil Et la mouvance de Dieu Dans les territoires Et sur les continents Parce que Dieu a trouvé Des hommes et des femmes Et prier Ses will Pour passer Ces choses sont arrivées Parce que Dieu a trouvé Des hommes et des femmes Qui pouvaient prier Et prier jusqu'à ce qu'il agisse Est-ce que nous sommes ensemble Écrivez ceci comme référence We may not read it Because of time But in Ezekiel chapter 22 Mais dans Ezekiel chapter 22 From verse 23 A partir du verset 23 Maybe we should read this Ezekiel 22-23 Let me request the interpreter Just allow me to read it in English So that we can rush And then we'll continue The interpretation Ezekiel 22 I will start from verse 23 Now watch this This again is another Prophetic word And the word of the Lord Came unto me saying Uh-huh Very long reading But quickly Son of man Say unto her Thou art a land That is not cleansed Nor reign upon In the day of indignation Next verse It says There is a conspiracy Of her prophets In the midst thereof Like a roaring lion Raveling the prey They have devoured souls They have taken the treasure And precious things They have made her widows In the midst thereof Next verse Her priests have violated my law And have profaned my holy things They have put no difference Between holy and profane Neither have they showed difference Between the unclean and the clean They have hid their eyes From my sabbath And I am profaned among them Next verse Her princes in the midst thereof Are like wolves Ravening the prey To shed blood And to destroy souls To get dishonest gain Next verse And her prophets Have doubted them With untempered mortar Seeing vanity And divining lies Unto them Saying Thus saith the Lord When the Lord Has not spoken The people of the land Have used oppression And exercised robbery They have vexed the poor And needy Yay They have oppressed The stranger wrongfully And I sought for a man Because by reason of this indignation My vengeance was coming over the land But I sought for a man Among them That should make up the hedge And stand in the gap Before me for the land That I should not destroy it But I found No Therefore Next verse I have poured out My indignation Upon them I have consumed them With the fire Of my wrath Their own way Have I recompensed Upon their head Sayeth the Lord Everybody say Watchmen Que quelqu'un dise Les sentiments I trust God That one of the graces That will be fallen In this place Is the grace Prophetic intercession That some of you Will return back To your various stations Across all the regions In Cameroon And God will start Raising men Some of them Will be old women Some of them Will be young men Some of them May not even be educated But God will begin To hide them Behind trees Behind rooms Shake it Take it They will begin To pray And raise that Incessant Lord mess Your point Cameroon Lord let your Heart not Come negatively Against the land Please sit down Can I tell you Let me challenge you By With every sense Of regard Any ministry Here represented That does not Have a robust Prayer team That is alive Is in trouble Je voudrais vous défier Tout ministère Qui est représenté Si il n'a pas Une équipe solide De l'intercession Et dans le sable La première chose Qui doit être mise en place Dans un ministère Ce ne sont pas Les partenaires financiers Ce ne sont pas Les micros Et les papes Mais il doit y avoir Des hommes Et des femmes Qui ont été formés Dans l'art Et les gens Prophétiques Et toutes les autres Choses Suivront Si cette chose Là est en place Cameroun Prie Cameroun Prie Cameroun Prie 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 in the morning Prie in the night Prayer and fasting Do not kill It has remained The secret For territorial revival C'est resté Le secret Pour le révèle Can I tell you this God is not A herbalist It is going To take men And women From your land Don't wait For strangers To come and pray For you Raise sons Of the soil qui ne peut pas prêter prête pour le gouvernement prête pour les parlementaires prête pour les royalties prête pour les businessmen prête pour les churches ne lutte pas mais priez s'il vous plaît asseyez-vous je l'ai dit je l'ai envoyé des sentinelles sur tes murs let prayer become a trend in Cameroon pray men of God don't ask people to pray for you pray lead them in prayer lead them in prayer lead them in prayer let them meet you praying let them find you praying can I tell you let me challenge every father in Cameroon when your wife and children are sleeping let them hear the voice of the priest in the house move from room to house to house move all across your room take authority by the power of the Holy Ghost let them see you pray for the presence of the Holy Spirit pray 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 shift atmospheres in prayer change climates in prayer water the house and out of darkness in prayer let's sit down if you place the second group very quickly the second group very quickly the second group very quickly you want to initiate a revival across a territory vous voulez déclencher le réveil sur le territoire le deuxième groupe de personnes sont les ambassadeurs les envoyés dans d'un côté nous avons les sentinelles qui se tiennent pour soutenir spirituellement ce qui se passe dans le physique et nous avons ceux que j'appelle les sauveurs c'est eux-là et c'est eux qui sont en interaction directe avec le cosmos et maintenant vous pouvez faire référence à l'enseignement que l'homme de Dieu a apporté dans l'après-midi c'est ceux-ci qui sont les brevis dans le métement de nous but they are only able to enter the cosmos because there is a team already supporting them but they can enter the cosmos because there is already a team who is supporting them because you see there are times that even if you wear the wolf's cloth somebody will open it because there are times that even if you wear the wolf's cloth it is only men that know you are listen it is only men that don't know you are a sheep demons know you are a sheep and one day they will possess men to lift up the sheep un jour ils vont posséder les hommes pour qui ils enlèvent ce déguisement let me tell you this the bible says Jericho was shot nothing would go out and nothing would come in now watch this then the bible says and the bible says that spies came and sneaked their way quickly and entered the house of the prostitute remember the israeli spies the bible says with digital precision the report got to the king they hid and did the best they knew to do the king still had it because Jericho was more than a nation Jericho was an altar because Jericho was more than a nation Jericho was an altar the men that you will confront in the whole system are not just intellectuals, individuals there are also powers that back them up they are not just intellectuals there are just intellectuals there are just puissance and authorities there are just puissance and hotels that support them the second group of people the second group of people are the saviors are the saviors now those you call those who go to the seven mountains as you call it in second kings chapter seven Dans deux rois chapitre 7 Faisons vite sur Deux rois 7 Deux rois 7 La Bible dit qu'il disait Tu as couvert la parole de l'Eternel Mais le prophète avait déjà vu Il a déclaré Mais ça n'arrivera pas tant que quelqu'un ne partira pas Rapidement le verset 4 Verset 3 Verset 3 Il y avait déjà la parole prophétique Qui disait qu'il y aurait une restauration surnaturelle Mais s'il l'avait laissé en tant que parole prophétique Ils seraient morts Il a fallu qu'il y ait 4 Bien que les prises ont dit faire le pas Et la Bible nous dit Et lorsque nous lisons jusqu'au verset 20 Et la Bible nous dit Que ces hommes se sont dit Pourquoi restons-nous assis Si nous devons trouver le courage D'aller dans le camp de l'ennemi Et la Bible dit qu'à l'heure qu'ils avançaient Le Seigneur En soutenant le prophétique A maintenant amplifié leurs résultats Et lorsqu'ils sont arrivés dans le camp Ils ont découvert que l'ennemi s'était enfoui Et quand vous lisez le verset 8 Ils ont vu tout genre de trésor Qui étaient couchés là Est-ce que je peux vous dire ceci ? Aussi vrai que nous ayons des hommes et des femmes de prière Et nous devons avoir ce deuxième groupe de personnes Qui doit avoir le courage d'entrer dans le système Et quand tu entres dans le système Il y a deux choses dont tu as besoin Premièrement les valeurs Tu as besoin d'être valable Extrêmement valable C'est le secret qui a permis à Joseph et à Daniel De gouverner dans des tirs des terres étrangères Et deuxièmement, tu dois être conscient Et deuxièmement, tu dois être conscient De la puissance spirituelle Qui sponsorise ton séjour dans ce pays Ça veut dire qu'après avoir prié Tu dois faire confiance à Dieu Pour qu'il envoie des personnes qui aiment Jésus Dans l'économie du Cameroun Dans la politique et la gouvernance Pour les envoyer dans le secteur éducatif Est-ce que nous sommes ensemble ? Donc pendant qu'ils y sont Et ils délibèrent intellectuellement Sur le progrès du pays Les sentineers sont là pour déclarer Les yeux ouverts et la sagesse dans leur vie Alléluia Alléluia Le troisième groupe de personnes requis Sont appelés des hommes de richesse et d'influence S'il vous plaît Ne méprisez pas ce que je viens de dire Il n'est pas question ici d'argent Tu auras besoin de la présence des hommes Tu auras besoin de la présence des hommes Qui ont la richesse et l'influence Qui sont appelés ceux qui gardent les portes Écrivez cela Les premiers sont appelés les sentineers Les deuxièmes sont les sauvants ou les ambassadeurs Et les troisièmes sont les gardiens des portes Des hommes et des femmes qui sont influents Et qui ont accès aux ressources Alléluia Allez étudier tout mouvement non-chrétien Qui a réussi à avoir une domination sur la terre Vous allez voir qu'ils ont utilisé ces trois fois Il y a généralement des personnes mystiques Qui les aident à se connecter au divin Il y a également des agents physiques Qui interagissent avec le gouvernement Ils ont le soutien stratégique des hommes Qui ont accès aux portes et aux ressources Mais permettez-moi de vous dire quelque chose Qui va vous surprendre avant qu'on ne prie Tu ne peux pas chasser les gardiens des portes Il y a des personnes que tu ne peux pas chasser Tu prie simplement que Dieu te permette d'obtenir leur faveur Écoutez ce que je vous dis La Bible dit que lorsque les voies d'un homme sont agréables à l'éternel Et même si ces gens sont tes ennemis Mais ils sont toujours des gatekeepers Il fait qu'ils sont en paix avec toi Tes ennemis sont gardiens des portes Ils disposent leur corps pour qu'ils soient en paix avec toi Et c'est la sagesse que beaucoup de croyants ne comprennent pas Alléluia Que le russe gouverne sur le pauvre Et celui qui a emprunté esclave de celui qui lui donne Est-ce que nous sommes ensemble ? Donc lorsque vous voyez les hommes de Dieu et vos Pères dans le pays enseignés sur la prospérité et la richesse Il y a des personnes qui enseignent ça simplement d'un point de vue charnel Mais ce n'est pas de ça que nous parlons Est-ce que nous sommes ensemble ? Est-ce que je peux vous dire qu'il y a une relation entre la domination et l'influence ? Aussi longtemps que les croyants n'auront que des personnes prophétiques qui prient Et ceux qui sont dans le système Sans avoir les gardiens des portes Qui représentent les desseins de Dieu Il y aura des problèmes Lorsque le temps est venu pour Néhémie de rebâtir la muraille de Jérusalem Il n'a pas pu chasser le roi Il a dû obtenir la faveur et la permission du roi Et parce que Dieu lui a fait obtenir la faveur du roi Le roi ne s'est pas limité à lui donner la permission Il a également donné les ressources Observez ceci Quand ils ont commencé à bâtir Il y a deux personnes qui sont venues avec l'esprit de l'antéchrist appelé Sambalat et Tobias Il y a deux personnes qui sont venues avec l'esprit de l'antéchrist appelé Sambalat et Tobias Et dès qu'ils se sont rendus compte que la restauration est en train d'arriver dans cette nation Ils ont essayé de venir avec des problèmes Ma dernière parole c'est vous enseigner comment bâtir Il y a une formule que Néhémie et son équipe ont utilisé pour construire que vous devez utiliser Ils ont séparé leurs mains en deux groupes Un groupe faisait les opérations mécaniques Et l'autre groupe tenait l'épée Avec une main ils bâtissaient Et avec l'autre main ils tenaient l'épée Si tu tiens l'épée avec les deux mains tu ne bâtiras jamais Si tu tiens le matériel de construction avec les deux mains tu seras dans les problèmes quand l'ennemi va surgir Tu dois être stratégique dans ta façon de construire Avec une main tu bâtis architecturément Mais tu es suffisamment sensible pour tenir la parole de Dieu avec l'autre main Est-ce que nous sommes ensemble Je dois m'arrêter ici Mais voici une parole prophétique Pour le Cameroun et par extension pour l'Afrique S'il vous plaît levez-vous Levez-vous Nous avons quelques minutes Et je vais vous dire trois ou quatre choses que nous allons rapidement faire Premièrement Est-ce que vous êtes venu ici avec vos sujets de prière ? Ce que vous allez faire pour moi rapidement Je voudrais que tu parles les sujets Juste passez vos sujets N'importe qui ne l'aura Est-ce qu'on a les sujets ici ? Rassurez-vous de transmettre les sujets de prière à la dernière personne qui est sur votre rangée Et les chargés d'accueil viendront prendre Si les chargés d'accueil sont limités Si les chargés d'accueil sont limités Est-ce que le protère peut-il vous donner ? Rassemblez-les et apportez-les à l'hôtel ici Et deuxièmement Je vais prier pour les malades Et je vais rendre ministère de la délivrance à ceux qui sont captifs Alléluia Avant que nous ne terminions avec la dernière parole prophétique Elle nous donne la permission de faire venir ici sept personnes qui en même temps Comme avant se tenir prophétiquement Et nous allons déclarer le relâchement du Cameroun Et nous allons ordonner aux portes du Cameroun de s'ouvrir Alléluia Est-ce que vous êtes prêts ? Ecoutez-moi Il y a des vies ici Qui sont venus opprimés Et qui sont dans tout genre de lien La Bible nous dit comment est-ce que Dieu a reçu Jésus de Nazareth Du Saint-Esprit de puissant Et qui allait sain et la faisant du pain Et guérissant tout ce qui était opprimé Par le diable Car Dieu était avec lui Je vous raconte Maintenant tu prises tout ce qui n'est pas de Dieu Autour de ma vie et ma destinée Mais le temps est arrivé pour le temps de t'en aller S'il te plaît Prie Prie Vas-y prie Nous sommes ici pour toi Viens et fais ce que tu fais We are here for you Come et do what you do Set our hearts on you So you'll do what you do Nous avons besoin de plus. C'est un monde. Nous avons besoin de plus. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi. Nous devons racheter le temps et faire. Nous devons racheter le temps et faire. Il y a une telle puissante manifestation de la puissance de Dieu dans ce lieu. Et voici ce que je veux que vous fassiez pour moi. Vous allez nous aider. Pour ceux qui vont tomber sous la puissance de l'Esprit, je demande à ce que ces personnes soient amenées devant. N'attendez pas qu'un chargé d'accueil vienne les chercher. Si une telle personne est envoiseur, amenez la personne devant. Le premier cas que je veux rendre ministère selon l'Esprit. Ce sont des destinées qui ont été retardées. Écoutez-moi. L'unité de la destinée, c'est le temps et tout ce qui mange ton temps a pris une portion de ta destinée. Maintenant, je veux prier pour vous. Et je veux déclarer la libération de ces personnes. Est-ce que vous êtes prêts ? Je décrète et je déclare maintenant. Sur ce territoire. Dans cet auditoire. That every life and every destiny, bring them out. That has been tied down by the spirit of delay. In the name of Jesus Christ. I decree and declare. Be free now. Be free. Be free now. I rebuke the spirit of delay. Let God's people go now. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Let there be deliverance now. Bring them out. I decree and declare. Now hear me. At the count of three, you are going to shout the name of Jesus. There are yokes and there are altars that have tied down the destinies of men. So that they cannot rise. As you shout that name. The fire of God will rest upon you. And an end comes to this oppression. Are you ready now? I decree and declare. That every spirit that is not of the Christ. You must let God's people go now. At the count of three, shout Jesus. One. Two. Three. Shout Jesus. Go, go, go. I command every false spirit. Be God now. In the name of Jesus. I decree and declare. Be destroyed now. I decree and declare. Release your destinies. In the name of Jesus. Release your destinies. In the name of Jesus. Release your destinies. In the name of Jesus. Hallelujah. Please look up. Look up. Look up. Don't be distracted. The Lord is showing me chains. I've seen the hands of men. That have been bound in chains. Your hand is a symbol of productivity. But it has been bound. Right now you will shout that name Jesus again. At the count of three. And those chains will be broken right now. Are you ready? One. Two. Three. Shout Jesus. I command chains. Every chain. Tying down any destinies. Be broken now. 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 Alleluia. Who is Israel? Israel. I'm hearing the name Israel. He's called Israel. Goodness. We don't have all the time. Who is Israel? He's called Israel. You are wearing suit with a box dress. Like a blue suit. With a shirt that has box in it. Is there someone like that? Who is that? Come. Your life is about to change. You are on the point of changing. What's your name? Israel. Where are you coming from? I want to pray for you. The Lord is changing your life. Take that fire. The name of Jesus Christ. It's over forever. In the name of Jesus Christ. Monica. 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 I'm hearing the name Monica. I'm hearing the name Monica. There's someone with such a name. Monica. Is there someone with such a name? Monica. Monica. This is what I'm hearing. Monica. What is it that I'm hearing? I want to pray for the sick now. I'm hearing the name Monica. Who is that? No. You are not the one. Please give her the mic. Hold on. Hold on please. Don't let me know. I'm looking at you. Who has the mic? I'm looking at you. You are not Monica. I'm seeing what is your younger sister's name. Is the mic working? Or there? Yes. Okay. Your sister. Because I'm not seeing you call Monica. Where is she? Monica. Please help us out. Technical. Let's just walk on the mic. Okay. She's okay. In the name of Jesus. Can I pray for you? I pray for you and I pray for the entire family. By the power of the Holy Spirit. Let oppression leave this family now. I release you by the anointing of the Holy Ghost. Go. Now. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. I want to prophesy restoration. I don't know what has left your life that should not have left. But in the name of Jesus I want to decree and declare. Please I want you to believe it. Believe it. My friend. What's your name? My friend. My friend. My friend. Wilfred. Who is Wilfred? What's your name? Can. Please can you help us with. None of the mics are working. Is it a mistake? Gentlemen. Please help us. Come. I want. What do you do sir? Oh dear. I'm looking. Can you hear me? Yes sir. Is it on? Oh it's just not working. Okay. I'm looking at you. What do you have to do with wood? You are cutting wood. Capentasa. Capentasa. Yes sir. I'm the capentasa. Because the Lord is about to change your life. Yes sir. Is the point of change your life. I'm the capentasa. That's what you do professionally. That's what you do professionally. I'm saying God connect you to somebody. Even with you. You believe what I'm saying? Yes sir. This will happen by December. The month of December. I release that grace now upon you. In the name of Jesus Christ. Take that grace now. In the name of Jesus Christ. The son of the living God. An end comes to this oppression. In the name of Jesus Christ. By the power of the Holy Spirit. Now I declare. Everything that left your destiny that should not have left. Whether it was a mistake on your own path. Whether it was money that left you. Whether it was an opportunity. I stand by the voice of prophecy. Lending my voice with all the fathers of faith. And we declare restoration now. Restoration now. Restoration now. My friend. Come. This woman. Come. What is your name? What do you do sir? What do you do sir? This man. I'm talking to him. What do you do sir? I turn marketing managers. I have a company on my own. You have a company of your own. I turn marketing managers. You are from this region. Yes. Can I tell you this. This man you see. God is elevating him. He is going to become a very very principal person in the area of finances. This is what I'm seeing. This is your wife. This is your wife. Lift your hands both of you. Take that fire now. In the name of Jesus Christ. A new season for you. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. What do you do my dear? What do you do my dear? Don't worry. You can't shoot her. She was the head I counted that she was sacked for nothing. I'm not. I'm seeing. Tell her that I'm seeing a woman who was victimized. It's like you left something. It's like you were withdrawn from a job. It's like you were withdrawn from a job or something. It's true. It's true. It's true. It's true when I'm talking. I'm not. It's true. It's true. That's what she was saying. She's just talking in French. You just tell me. That's what I'm saying. Is it true? It's true. It's true. It's true. Okay. I want to pray for you. I want to pray for you. In three months, God is restoring you and giving you a better choice. I declare this by the Spirit of God. Take that praise right now. Je reçois cette grâce au nom de Jésus Christ. Alléluia. Alléluia. There is someone I am seeing. Your mother is in the hospital. Il y a quelqu'un que je vois. Ta mère est à l'hôpital. We have to pray for the sick now. Ta mère est à l'hôpital. I'm seeing. If I don't pray for you because I'm seeing the spirit of death. Parce que je vois l'esprit de la mort. Maman is in the hospital. Maman est à l'hôpital. Is there someone like that yet? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Very quickly. Rapidement. Oh, dear. Your mom is in the hospital. Please make sure you don't tell lies. Make sure. Ta mère est à l'hôpital. When they come out like this, please vet them. Make sure that they are sincere and they are being truthful. Your mom? Where? La Quintinie. Hôpital La Quintinie. La Quintinie, it's my brother. Is there something like that yet? Yes, yes, sir. Sorry, you know, sometimes we do these things because sometimes people just believe that some of these things are fake or stage managed, unfortunately. And then sometimes we don't want people to come and mess up the integrity of the church when they don't have such issues. They just come. People are watching from all over. As much as possible, we want to remain people of integrity while we minister the world. Do you understand? So I don't mean to embarrass you, okay? Praise God. Praise God. Where? I want to pray for you. Je veux prier pour vous. Is there someone here from Liberia? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vient du Liberia? Liberia. Du Liberia. I just saw the name Liberia. Je viens de voir le nom Liberia. Et même si tu es à l'extérieur. I just saw that. I want to pray for you. Je veux prier pour vous. She's in the hospital. All three of you, please lift up your right hand. You too. Where is she? She's in the hospital. Where? Hospital Generosa. Not far from here. General Hospital. Father, in the name of Jesus, let's agree with these precious people. My dear, look at me. Out of her life, now! That spirit leaves you forever. My dear, look at me. Lift your hands. I'm seeing something leaving you here. I command, in the name of Jesus, everything that is not the Christ. Let it release you now. Right now. By the fire of the Holy Ghost. Let an end come to it now. In the name of Jesus. And for all of you who are here, your mothers, in the name of Jesus, we knock on the door of life. May they be preserved. May they be preserved. May they be preserved. In Jesus' name. In the name of Jesus. There is a woman here. You have been trusting God for the fruit of the womb. Please, once I'm done with you, just return. Lorsque j'ai terminé avec toi, retourne à ta place. There is, um, this is, um, I'm not giving any. God wants to do a miracle right now. And then I pray for the sick. Je vais faire un miracle maintenant. Je crois que pour avoir les enfants. Two years. Two of you, husband and wife. My dear, rejoice, for your time is come. Je sais vous pas, le moment est arrivé. Please, make sure you don't come out at random. Don't worry, you can't just stand by faith. I just felt stirred in my heart. Je vais te tenir par la foi. Nous allons faire ceci, ensuite on va prier pour nos malheurs. Regardez-moi. Lay your hands on your stomach. Mette la main sur votre voix. Chant Jesus as loud as you can. Chant Jesus. Chant Jesus. Now, I want to pray for everyone here. Je vais prier pour tous ceux qui sont ici. Most of them, of course, they are caused by spirits. Right now, I declare. Every spirit, tie it down your fruitfulness. The power of God is going to come on you. Right now. Go, 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 go. I command every spirit. Leave them now. Leave them now. I release the power of God upon every one of you. Be healed now. Be delivered now. To carry your children. Sir, how many years? Seven years. Seven years. Yes, sir. But you've been praying for twins. Yes, sir. Yes, sir. Is that true? Yes, sir. Because I'm seeing God giving you twins. Amen. You believe what I'm saying? Yes, sir. We are being praying for that. Listen. God is going to give you twins. A male and a female. I stretch my hands. May that grace rest upon you. Take that grace now. In the name of Jesus Christ. And I decree and declare. And I decree and declare. Hold on, please. Hold on. Let's not be rowdy. Don't worry. It is beyond me. It is Jesus who is who it is. Every one of you. Just place your hand on your stomach. As a point of contact. And I know that some of you are standing in front. Not once. You can also agree with them as I'm praying. You can also agree with them as I'm praying. Those outside, don't worry. You can stand and agree to you. You don't have to come here. You can stand and agree with them as I'm praying. Father, according to the time of life. By this time, next year's conference. Return with miracle children. Return with miracle children. With veto medical reports. With veto biological information. And in the name of Jesus, we declare. Be fruitful. Be fruitful. Be fruitful. In the name of Jesus Christ. Please return back rejoicing. Return back rejoicing. We've lost. Now I want to pray for the sick because of time. Listen to me. The healing ministry is part of the validation systems that Jesus is Lord. The ministry of healing is part of the validation system that Jesus is Lord. No, no, no. I'm not asking you to come out. I know there will be so many people. Don't worry. Right where you are, just lay your hands where you are trusting God for a miracle. From whatever nation I'm seeing before lifting up the photos of their loved ones, I want you to believe. I want you to believe. Où tu te trouves. Je vois les gens avec la photo de leur bien-aimé. Alléluia. You are here. Working miracles. I worship you. Tu as faire des miracles et je t'adore. I worship you. You are here. Turning lives around. Tu changes les vies. I worship you. Je t'adore. I worship you. We make miracles walk from the sleep. Light in the darkness. My God. Listen. Mon Dieu, c'est ce que tu as. You don't have to bring them out. I'm going to pray for them. Vous n'avez pas besoin de les amener si je vais prier pour eux. Hold on, please. What is wrong with this lady? Accident. How long? 2019. You cannot walk. Je me n'ai plus. Non. Je m'ai opéré deux fois. 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 Je m'ai toujours mal. I'd like you to believe for a miracle as I pray. What of this one? Don't worry. Wherever you are, we ask people to come out who hid in this place. They have been painting for more than ten years. What is, what's the problem? I've gone to all speeches. I've not seen anything wrong with the legs. Come. Hold my hands. Look at me. Just look at me. Out. Now. Stand up. Pick her up. Madame. Look at me. Run. Just do what I'm asking you to do. Help her. Help her. Okay. If she cannot, walk. Just move carefully. Go. She's under the anointing. Just help her. Walk. Walk. Check yourself. Examine court. Walk. 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 Madame, do what I'm doing. Just do what I'm doing. Don't worry. Don't look at the legs. Do what I'm doing. Are you celebrating miracles here? In the name of Jesus Christ. Au nom de Jesus Christ. Perfection for your body now. By the power of the Holy Spirit. Now listen carefully. I want to pray for you. And wherever you are. And wherever you are. As we pray right now. I want you to believe in the power of the Holy Spirit. I want you to believe in the power of the Holy Spirit. I want you to believe in the power of the Holy Spirit. Here's what we're going to do. We have to respect time. We're going to pray for you. We're going to pray for you. I'm going to pray and rebuke the Spirit that is back of those infirmities. Je vais prier et reprimander l'Esprit qui soutient ces infirmities. And then I'm going to release the healing power of Jesus over your body. Et je vais relâcher la puissance de guérison de Jésus sur vos corps. The moment I pray, I want you to check and do what you could not do by faith. Et quand j'aurai prié, je veux que tu t'examines et que tu fasses ce que tu ne pouvais pas faire par la foi. Dès que j'aurai prié, que tu te rends compte qu'un miracle est arrivé. I want you to quickly run and let's have one or two pastors just here. The moment you find out, I'm here to pray. So when I do pray, I will give you an opportunity to come here. Let's take one or two testimonies before we pray on the requests and do the final impartation. Are we together? Now as I call the name of Jesus and I pray for you, I want you to agree with me with a loud amen. Lay your hands where you are trusting God for a miracle now. In the name of Jesus Christ. Come on Cameroon, in the name of Jesus Christ. Every spirit That is back of any infirmity and any disease In the name of Jesus I command be God now. 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 Right now I declare be healed in Jesus name. 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 From the ground of your head to the soles of your feet. Be healed in Lord Christ. Be healed in Jesus name. Be healed in Jesus name. Be healed in Jesus name. Blind eyes be open now. Left ears be open now. Bone conditions be healed now. Now, in the name of Jesus, anyone having a problem with your vertebral column, be healed in Jesus' name. Anyone who cannot hear, be healed in Jesus' name. Every demonic growth in and around your body, I command that growth to disappear now. Disappear now. Cancer dies now. HIV, be healed now. Breathing, there's someone I'm seeing having a breathing problem. I don't know what the medical condition is, but the power of God is touching you now. In the name of Jesus Christ. There's someone you have, I don't know if it's like some sort of wound under your feet. As I'm praying right now, the power of God is coming upon you. Be healed in the name of Jesus. There's someone I've seen, you are gradually losing your teeth. One by one, you keep removing them because it's like something, you have a cavity problem. The power of God is touching you right now. There's someone with a kidney problem, like a kidney infection. The power of God is touching you right now. Every genotype condition, we change it now. Lower back pain, be healed now. Someone, I've seen someone with severe pain, it looks like symptoms of stroke, just around the right side of your body. The power of God is touching you right now. Now, even for your loved ones who are not here, some of you are holding their pictures, some of you are seeing you holding screens. May the power of God from this place, go to your various homes and begin to touch them. In the name of Jesus Christ. Now, here's what I want you to do for me. Listen carefully. M'écoutez attentivement. I'm going to ask you to check yourself. Je vais demander que vous vous examinez. And try to do what you could not do. Essayez de faire ce que vous ne pouviez pas faire. The moment you find out that the power of God has touched you. Dès que vous vous rendez compte que la puissance de Dieu vous a touché. For some of you, even when you fell under the anointing, you got up and you found out that the miracle has happened. Certains d'entre vous sont tombés sur le secret, se sont relevé, se sont rendus compte que la puissance de Dieu les a touchés. I want you very quickly. Where is that gentleman who sang yesterday? He sang a beautiful song, Predestinated or something like that. I enjoyed that song. It was such a blessing. Can you sing that song for us while we prepare? While those who are coming to testify come very quickly. We may not take all the testimonies. Now, here's what I want you to do. For all those who are holding crutches, maybe wheelchairs, don't force and push anybody. We are not acting here. Praise God. You gradually check them and if they have the strength to stand, let them check themselves. If they find out that they are not so strong, don't push them. We are praying. Are we together now? So that you don't hurt anybody. Praise the name of Jesus. But right now, there are many who have received miracles. Have you seen people coming? I want you to check yourself now. Now, the moment you find out that the miracle has happened, rush and go and stand here. Very quickly. Yes, please. Make your way to the front now. Check yourself. Miracles are happening here. Miracles are happening here. The miracle has happened in the beginning. We've been glorified. We've been glorified. Be justified. We've been justified. We've been glorified. c'est c'est ce qu'il y a des miracles J'aimerais que vous venez ici très rapidement. Pensez, directz-les. Pensez-les. Alléluia. Les qui ont été blessés, si ils sont venus parce que la parole de Dieu a touché, et qu'ils ont été blessés, s'ils ont été blessés, s'ils viennent parce que la puissance de Dieu les a touchés, ils ont été blessés. Alléluia. Now, please be seated for a few minutes. Please be seated for a few minutes. Apostle, while God is touching others, let's celebrate the ones that are done. Apostle, this woman, for three days, she had a problem with her ear. Not her head. As you were praying, the problem disappeared immediately. What happened to you? As they were praying, something just like an air came out of the air. It came out of your ear. Yes. And right now, it's open. Yes. Completely. No more pain. No more pain. Yes. I stretch my hands in Jesus' name. Perfection for you. Now, by the power of the Holy Spirit, in Jesus' name. Yes, please. Very quickly. This woman could not talk because she has partial stroke. Partial stroke. Yes. How long? Let me hear her. For three months now, I went to the hospital. The doctor told me that it's the symptoms of partial stroke. I could not talk. When I want to say something, even to eat, when I open my mouth to talk like that, my mouth will go one side. But now, yesterday, I bought this t-shirt. I refused that. I would no more take drugs. And I put on the t-shirt and I was healed. Completely healed. Check yourself. Any symptom of stroke. My God. In the name of Jesus. Are you celebrating what God is doing? In the name of Jesus. My dear, I declare a seal to this miracle. Right now. Complete perfection by the power of the Holy Spirit. in Jesus' name. Yes, please. Very quickly. Very, very quickly. Please. Apostle, he had a swollen face. When he entered the hall. Give him the mic. When I entered the hall. What's your name? Tambel. Okay. When I entered the hall, my face was swollen. Your face was swollen? Swelling, yeah. And I have a problem of my teeth. Swelling. I have the picture when I, if I want to come here and I snap the picture. So later then, as I were praying and I just feel myself released and I'm not feeling any pains around my face. Can you imagine this? Your face was swollen when you came. For how long has this been? This, for three days today. I could not go to work. I could not do anything. I was unable to eat. Place your hand there. In the name of Jesus Christ. By the power of the Holy Spirit. Now. Perfection. Now. By the power of the Holy Spirit. Never to return to you again. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Very quickly, please. I command that spirit to leave you forever. Apostle, he has a nerve problem when he came here. Nerve problem. Nerve. Okay. Completely disappeared. Lately, sir, I've been having, last week I had serious pain. I have to be caught. Okay, right now it's gone. Yes, sir. In the name of Jesus Christ. Apostle, there's a miracle here. Okay, yes, please. Go ahead. She's talked of a back pain. Back pain. This lady was operated upon during delivery. Oh, she was operated during delivery. And she had a serious back pain. She could not stand for long. Can you help us with the volume of the mic? Yes. She couldn't stand for long. And right now. As you spoke the word, she's been standing. Oh my God. From her side right here. Oh my God. Totally gone. What's crotch is that? Your own crotch. Walk. Walk. Are you celebrating miracles here? Lift it up and walk. Hold on. What couldn't you do before? How did you come? How did you used to walk? Look at this. That's how you came here. Lift it up now and walk. Thank you, Jesus. Glory. Completely. What happened to you? I had a fatal accident. Hold on, please. Hold on. You had a... A fatal accident. A fatal accident. Yes. I sustained some fractures. You had some fractures. Yes, I had a fracture. And this is... You came with this. Yes. Let the devil see you move now. Hallelujah. My God. Are you celebrating what Jesus is doing? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You couldn't walk like this. Do what I'm doing now. Do what I'm doing now. A fracture. A fracture. It comes the lordship of Jesus Christ. When we celebrate miracles like this, it is proof that Jesus is Lord. More than that when a man is anointed, we prove the lordship of Jesus. May this never return to you again. In Jesus' name. Celebrate Jesus. Yes, please. Multiple miracles are happening. Yes, please. This lady came with fever. Had serious breathing disorder. Had pains all over her body. Yes. The fever is gone. Huh. Breathing restored. Pains. Hallelujah. Come on, Cameroon. Hallelujah. Breathe in and out, my dear. Breathe in and out. Breathe in and out. Breathe in and out. Shout Jesus as loud as you can. In the name of Jesus. Out of heart. Never returns again. In the name of Jesus Christ. Give Jesus praise. Yes, please. Quickly. Very quickly. Who's the next person? One of the next people here. Yes, please. He came here and had testicular pain. While you were praying, he fell under the power of God and he fell like something has left him. Completely. And he started vomiting. Yes, I vomited. And now you are free. You see, let me tell you this, ladies and gentlemen. I will tell you this, when miracles happen like this, for you to appreciate a miracle, you have to put yourself in the position of the one receiving the miracle. Imagine as a man, the inconvenience that this has brought to this gentleman. Imagine in the name of Jesus Christ. The comfort that this situation has brought in his life. Thank God for the Congress. Hallelujah. My friend, in the name of Jesus, he will never return to you again. Amen. By the power of the Holy Spirit, I release you. You are free now. You are free forever. Amen. Yes, sir. Yes, sir. You mentioned of a stroke. Something like a stroke on the right side. Yes. This is the lady. She said she came here with pains all over her nerves, on the eyes, swollen, everything is gone. How long has this been? For two years. For two years. Yes. And right now. It's gone. Check. Check yourself. Any pain, stroke, gone completely. Even the swelling around the eyes is gone. Oh, you had the swelling around your eyes. Can you see me now? Clearly. Oh, come. Around this side was paining since yesterday. Even the nerves. Even the nerves. And right now. It will never return to you again. Amen. In the name of Jesus. Also, there's a miracle here. Yes, please. Two of them, they came here with back pain. And remember you prophesied that there's somebody with back pain. Two of you. Yes. And right now. Completely disappeared. Bend down. Check yourself. Check yourself, both of you. Any pain. Completely gone. In the name of Jesus Christ. Two of you. May the power of God come on you. It will never return to you again. In the name of Jesus. Take that fire now. In Jesus name I pray. Yes, please. The next person very quickly. Oh, yes. We have the miracle here. She has a very excursionate pain. That moves from her back to her stomach. There is. The Lord is showing me someone who came here with a severe pain. You could feel a palpable mast around the right side. Check it now. You will find out that it's not there. Like a mask, a big swollen mask. Check it right now. To say, man, on very feet. Yes, please. Pain is gone. Pain is gone. In Jesus name. It never returns to you again. Apostle, there is a miracle here. You prophesy about somebody having two problems. He was the one. Completely disappeared for three days. He's unable to eat. But now he said it has disappeared. Completely. I will pray for you in Jesus name. Perfection for you. It never returns in Jesus name. For time, we'll just take two, two. Please just look for two, two. And then we'll have to stop so that we can pray on the request. And then we speak over the land. Praise the Lord. You can always register your testimonies and testify on any occasion that the Lord will allow you. Yes, please. Oh, hallelujah. There's a miracle here. Yes, please. She had issues like sun in her eyes and she could not see far. You could not see far, my dear. She just felt as if the sun left, sun left her eye and she can see far. She can see far. Oh, you couldn't see the people there. Yes. Even when my teachers write on the board, I cannot see. Even when your teacher's right, you cannot see. But now I can see somebody right at the end, they're very well. Come on, look at this. Oh, hallelujah. In the name of Jesus Christ, place your hand on your eyes, my dear. My God, are you seeing how many miracles here? Right to the end. Goodness. Cameroon, this is a message from Jesus to you. In the name of Jesus Christ, I decree and declare supernatural healing for you, my dear. And perfection right now. Just keep your hand on your eyes. Don't worry. The power of God is perfecting you. Right now. In the name of Jesus Christ, never to return to you again. 2020 vision by the Spirit. In the name of Jesus Christ. Also, there is a miracle here. Yes, please. This woman has been having arthritis with her legs. So she was on gout. Gout with her legs. So she was on air go to stay a day with that drugs. The whole day, she has not taken any drugs. She has been sitting down there. Everything has disappeared. Mama, how many years has this been? No, it has been for two months now. Okay. So I had to take drugs in the morning. I did not take because if I don't take, I cannot sit up and get up easily. I cannot sit down and get up. But for the whole day, I am surprised that I have been sitting down the whole day here. When you said, I just got up without pain. So, completely. Let me hold your hands, ma'am. In the name of Jesus Christ, who is the Son of the living God. Perfection for you. It will never return right now. In the name of Jesus, you are healed forever. In Jesus' name. There is a miracle here, sir. Yes, please. Eight years, chronic chest pain. Chest pain. He couldn't hit his chest. Hit your chest now. The pain just left him. Let the devil know you are a Cameroonian. Hallelujah. In the name of Jesus, a miracle for you. Perfection. Opposed, the two of them had side pain when they came here. Side pain. Pain at your side. Completely disappeared. Now lay your hands there in the name of Jesus. We declare perfection by the power of the Holy Spirit. The anointing is touching you now. And I declare, what do you do, sir? The man in suit. What do you do? Yes. Yes, sir. Help him. What do you do? I'm called to send the Lord. You are a preacher. Yes, sir. I want to pray for you. Yes, sir. Wow. There is a dealing that the Lord is going to submit you to. Yes, sir. And afterwards, he will anoint you. Yes, sir. May that grace come on you right now. Amen. In the name of Jesus Christ. Wow. There's a miracle here. Yes, sir. Her spinal cord, she lifted something very big. And her spinal cord, her spinal cord twisted. Twisted. Her husband is here. Where is the husband? And this night, everything just went back. She can bend. Mama, bend, please. Look at this. She could not bend like this. She could not turn. Now she turns. She bends. The spinal cord is healed. To the glory of Jesus. Oh, hallelujah. How long has this been? More than five years. More than five years. Yes. Your spinal cord twisted. And right now. I don't know how it happened, but it happened to separate. Oh, the spinal cord separated. And right now. Yes. It broke my head. Complete. Yeah. And right now. Bend down. Oh. Down. Oh. Down. 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 Hallelujah. Glory. Now, for all of you who are here, I apologize sincerely. We may not be able to take. What we'll have you do is probably you can do well to register your testimonies, all of you. And then you can be able to share them in the subsequent sessions. Praise the name of the Lord. Is that all right? But in the name of Jesus, I agree with you that these healings. And these miracles remain perfect in your body. And these miracles remain perfect in your body. In the name of Jesus Christ. Now, everybody, please rise. When everyone gets up. Very true. Two or three very prophetic moments and we're done. This right here is the most accurate representation of your desires. Because you wrote them by yourself. Because you wrote them by yourself. Now, here's what I want you to do. Voici ce que vous allez faire. I'm going to request that you stretch your hand towards me as a point of contact. And I will bow my knees to the Lord Jesus Christ while we pray over this. And I will prosterner mes genoux devant le Dieu Tout-Puissant pendant que nous prions pour ceci. Alleluia. We're going to pray. I will bow my knees and we will rebuke the spirits that are back of these challenges. And prophetically turn every challenge to a testimony. Alleluia. You don't have to kneel. Let me do the kneeling for you. Stretch your hands and begin to declare. That everything I've written here comes as a testimony. For tout ce qui est en Christ, il sera un témoignage. Cameroon, pray. Cameroon, prie. Pray. Cameroon, prie. Prie. In the name of Jesus Christ. Cameroon, prie. Cameroon, prie. Cameroon, prie. Let there be miracles in the name of Jesus. Let there be signs and wonders. Supernatural manifestations of your power. Over the lives of people. In the name of Jesus Christ. Shout a believing amen in the name of Jesus Christ. Father, the Bible declares, that unto him that answers prayer shall all flesh come. Therefore, I decree and declare upon every request here. Tonight, I prophesy to you. These Egyptians you see today, you see them no more forever. 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 Every human agent who needs to be in partnership with the Lord Jesus. For this prayer has to be answered. We compel their partnership in Jesus' name. And every troublemaker who will not let you go. May the head open and swallow them. May the head open and swallow them. Every long standing issue represented here. And every situation that has lasted for a long time is represented here. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Let there be a miracle now. Who is a miracle now? Hear me. Prophetically, I stand upon this request. Everything that has risen above you. I bring it under your feet. 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 In the name of Jesus. Just help those under the anointing. Again I declare. For those of you who think time has gone and time is against you. By prophecy. I take 10 years and put it in one month. I bring 10 years and put it in one month. 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 In the name of Jesus Christ. Help those under the anointing there. Hear me. I want to prophesy speed. The Bible says. And the hand of the Lord came upon Elijah. And he ran and overtook the chariots of Ahab down to Israel. I decree and declare. What has taken a long time for achievement. Receive speed in that area. Speed in that area. Speed in that area. Hallelujah. Please remain upstanding. These are prophetic moments right now. We have a few minutes and we're done. Hallelujah. May I request. Prophetically. I obtain permission. And I please request. To have. Dr. Paul. And. If his father is comfortable. And he can stand. And let's have two or three people. Just in one minute. Even if they are elder states men. They don't have to be preachers. But people who represent something prophetic within the land. If you can just help us have this. And we'll stand here. Please come and push this. Usher's protocol. Do this quickly for me. And in total. Myself. And six others. Let's be seven. As a prophetic number. Everyone. Now is the time you lift up your flag. Prophetically. Please celebrate these fathers because. We're about to open the two lift gates of this territory. Is this how you honor fathers in your land? Because it's like that you honor the fathers in your land. Alleluia. Now. By the privilege of God's grace. By the privilege of God's grace. Let's allow. Let's allow your father to just be the last person. And I'm going to pass the mic. And just within a minute. They are going to be making decreases over Cameroon. Je vais leur donner le micro en nous. To economy. To the systems and structures. Dans l'économie, le gouvernement et toutes les structures. C'est le moment de faire sortir Lazard du temps. Hear me. I want you to believe in this prophetic action. Et je veux que tu crois en César. En cet acte prophétique. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Yes, sir. Father, in the name of Jesus. We stand in agreement. And we decree over Cameroon. You are coming out of every darkness. Your light has come. Your light has come. Your light has come. In the name of Jesus. May the light of God shine across this nation. From the north down to south, east and west. We release the light of God. In the name of Jesus. In all the city. Looks like a miraculous happen. What happened there? Huh? Is she walking? What's wrong with you, madam? Oh, she wants to stand for the elderly women in the prayer. Well, okay. Come, madam. Come, come. I know that. I understand that you've been going through so much pain. And she's standing. It's not out of place. Even though we're walking with structure. So, since you have decided to come and stand, please do not find offence, huh? And we're going to allow her. Since she has... Is it fine? Is it fine if we allow her? Okay, so. Here's what will happen. Since you have come to stand for the sake of the women. Is that true? Okay, here's what will happen. Well, she's going to make a decree over the land on behalf of the mothers and the women. Is that fine? All right, so give her the mic. Mama, go ahead and pray. In the name of the Lord Jesus Christ. I translate the tears of the Cameroonian woman into peace in this nation. In the name of the Lord Jesus Christ. I call upon the authorities to recognize the buttocks of the women that have been sitting on the star and cry. In the name of the Lord Jesus Christ. I stand in the gap to cry for all the widows of this nation. In the name of the Lord Jesus Christ. And I proclaim that as we talk justice. The voice of the woman will be heard in this nation. In the name of the Lord Jesus Christ. And that we shall not stop until we find peace. 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 In Jesus name. May God bless you. May God bless you. In the name of Jesus Christ. On the name of Jesus Christ. Mama, don't cry. What is wrong with you? I see that you don't seem to walk well. Yes. Well. Don't cry. My life has been full of pain. Madam, look at me. You have prayed on behalf of the Cameroonian woman. Yes, sir. Now let me pray for you. Thank you. Because I pray for you. Look at me, mama. Where do you have pain? My apologies for this. Your legs. My legs. But I'm just depressed. Because life has been very hard. Madam, don't worry. Look at me. Look at me. In the name of Jesus Christ. I pray for you. And I use you as a point of contact. To every woman here. To every woman here. To every widow. I stand here agreeing with the fathers in the land. And we declare for every one woman that has cried. For every one woman who has been responsible for raising the instruments that God will use in this land. Let there be total peace and liberation for you. In the name of Jesus. Mama, I declare to you. As a man of God, I declare to be healed. Completely. Even over your body, be healed. Mama, look at me. Look at me. Leave her. Look at me. Walk. Go. Lift her crutches. Lift her crutches. Walk. Look at this. 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 Listen. Are you seeing what is happening? Something's moving. Something's changing. Sees glory. feels like heaven on earth something's moving something's changing see his glory feels like heaven on earth something's moving something's changing see his glory hallelujah mamma, come in the name of Jesus, may the Lord honor you and bless you this is for you the Lord bless you return back healed by the power of the Holy Spirit are you celebrating miracles here in the name of Jesus something's moving something's changing see his glory feels like heaven on earth something's moving something's changing see his glory in the mighty name of Jesus Christ I make this declaration I make this declaration I make this declaration that every chiefdom that every chiefdom every traditional chiefdom in Cameroon shall receive Jesus Christ reçoit Jesus Christ I declare I declare that as custodians of the land as custodians of the land that they have been custodians of the land for Jesus Christ not for anyone else and just as the man of God has declared here today and just as the man of God has declared here today that no one owns anything it all belongs to Jesus Christ the make of heaven and earth and for that for that reason in this land of Cameroon and by extension the whole of Africa the entire land the traditional palaces the chiefdoms the African kings shall all dedicate their palaces to Jesus Christ and the banks in the name of Jesus Christ yes so he shall be and the rises here amen oh hallelujah 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 Lord we thank you because you promised to gather back the sons of Cameroon all the sons that have scattered across the globe you promised to gather them back gather them for a new nation gather them for influence gather them for impact gather them for change gather them for your glory let the sons of Cameroon that have scattered return like Nehemiah return like Ezra for a building of a solid nation in the name in the name of Jesus oh God your servant has spoken of the building grace tonight let the sons of Africa the sons of Cameroon return and reveal their own nation in the name of Jesus and we declare upon Cameroon des détracteurs n'auront plus de pouvoir sur toi des dominateurs ne domineront plus sur toi les hôtels de méchanceté qui ont parlé hier contre toi leur bouche se ferme les prisons dans lesquelles tu as été retenu captif sont brisées tes jeunes gens sont libérés dans leur potentiel dans leur grâce dans leur force dans leur puissance dans leur sagesse dans leur intelligence et ton drapeau ton étendard flotte à nouveau parmi les grandes nations au nom de Jésus le bien que l'éternel te fait est permanent il est permanent il est permanent au nord au sud à l'est et à l'ouest c'est un bien permanent au nom de Jésus Amen Father Oh Father Oh Père We know tonight you have risen to have mercy on Cameroon nous savons que ce soir tu t'es levé tu as eu pitié du Cameroon parce que le temps de lui être agréable est arrivé et le temps marqué c'est maintenant nous nous tenons ce soir pour Dieu pour libérer les sentinelles nous les relâchons du nord du sud de l'est et de l'autre nous appelons les sentinelles Lord we release Lord we release the ambassadors we release the saviour we empower them tonight in the name of Jesus Jehovah we release the gatekeepers wherever they are right now in the five continents of the earth we release them they that are connected who go to the verbal time we release them now we command their manifestations in the name of Jesus your word that have comfort will accomplish the purpose for which you have sent and will receive it accomplished with the creation it is fulfilled 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 in the name of Jesus would you give that amen three times Amen 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 Alleluia we are still standing in faith nous sommes toujours debout nous tenons par le droit les fathers et les leaders ont parlé sur le pays et ma mission c'est de parler aux portes du pays une porte est un système un système autorisé pour accès à un territoire if the gate does not open even if you are there you will still be outside si les portes ne s'ouvrent pas même si tu es là tu vas rester dehors therefore c'est pourquoi lift up your heads élevez vos portes oh ye gates élevez vos têtes vous portes and be ye lifted up and shant towards Cameroon hear the word of the Lord and I announce to you by prophecy this is your season for a revival this is your season for a mighty move of God from the north to the south the east and the west in the name of Jesus young men of fire arise wailing women arise men of excellence arise captains of industry arise men and women of God arise hear me the blood of those who served God and went down that continues to cry may it be satisfied this night we open the two lift gates of Cameroon for development we open the two lift gates of Cameroon for the gospel we open the two lift gates of Cameroon for advancement we open the two lift gates of Cameroon for joy and victory hear me if there be any spirit that is back of moral breakdown and decadence we attack it right now by the blood of the Lamb if there be any manifestation of premature death it comes to an end tonight ça prend fin ce soir écoute-moi l'esprit de pauvreté et de pauvreté et de peccaliness l'esprit de pauvreté et de pauvreté et de pauvreté nous te chassons de ce pays au nom de Jésus priez pour ceux qui sont dans le gouvernement we decree and declare may the hand of God rest upon them may the Lord grant them the wisdom to lead this land to their prophetic heaven que le Seigneur que le Seigneur leur donne la sagesse pour qu'ils amènent ce pays dans sa destinée prophétique we pray for the captains of industry nous prions pour les chefs d'entreprise may God grant them the grace to take this nation from glory to glory economically que Dieu leur donne la grâce d'amener ces nations de gloire en gloire économiquement au nom de Jésus nous prions pour les étudiants et les jeunes de ce pays la grâce d'être diligent et exceptionnel nous prions pour toutes les églises qui sont représentées ici l'église universelle au Cameroun écoute-moi c'est le moment de faire tomber nos différences dénominationnelles et d'agir en un seul par le privilège qui m'a été donné par la grâce je vous exhorte à ne plus vous déshonorer the truth is we are not all at the same spiritual level there is no denying that however take away all the prejudices take away all the biases no more man of God fighting another and wishing for his downfall and hear me all of you should be contributors to lifting the hands of the men of God in your territory not tearing them down the church will always have wounded soldiers do not let your wounded soldiers die l'église aura toujours des soldats blessés ne laissez pas mourir vos soldats blessés so I stand with the fathers of the land and we speak to the church in Cameroon greater light greater spiritual illumination greater salvation greater healing greater deliverance greater communication of doctrine une plus grande communication in the name of Jesus au nom de Jésus écoutez-moi ce soir c'est ma dernière session avec nous ici mais ce n'est pas la dernière session du programme Dieu continue d'agir avec puissance et grâce et je crois que tous les événements qui vont se passer jusqu'à la fin du programme sont également prophétiquement importants et je voudrais que vous soyez ouverts pour recevoir toutes les autres dimensions qui seront communiquées ici Alléluia Amen et je vais vous encourager à insister que c'est une nouvelle saison pour le Cameroun et je déclare par la prophétie que ceci soit la naissance d'un Cameroun uni je le dis encore par prophétie que ceci soit la naissance d'un Cameroun uni au nom de Jésus Christ je me tiens en présence des Pères ici et je veux sincèrement vous remercier pour l'amour que vous avez pour moi Alléluia J'ai only been here for a few days and from the fathers to the royalties to every one of you to Dr Paul and his precious wife the entire leadership you've made me fall in love afresh with Cameroun et je n'ai été ici que pendant quelques jours mais des Pères de la nation, de la royauté, du Dr Paul et de sa précieuse et de vous tous ici vous m'avez fait à nouveau tomber amoureux et parce que vous avez fait ça et parce que vous avez fait ça la Bible dit que lorsque tu entres dans une ville si on te reçoit, que ta bénédiction reste rest upon you rest upon Cameroun repose sur vous repose sur le Cameroun au nom de Jésus lorsque nous allons nous revoir ce sera de gloire en gloire au nom de Jésus une fois de plus, j'en ai les Pères la royauté, merci Dr Paul Cameroun, je vous aime que les Camerouns vous bénissent au nom de Jésus comme on celebrate, celebrate, celebrate keep celebrating